Bonjour à tous, Evelyne Bittan, formatrice chez Cessia. Aujourd'hui, je vais vous présenter la version portable de NVDA. Je vais vous expliquer à quoi ça sert d'avoir une version portable et comment posséder une version portable de ce logiciel. A tout de suite après le jingle. NVDA est un lecteur d'écran. Il permet aux personnes déficientes visuelles de travailler sur ordinateur. Il répète ce qu'il y a à l'écran. Il répète les déplacements. On peut l'interroger pour savoir le titre d'une fenêtre, pour lire une boîte de dialogue. Et il répète aussi les saisies. Il est donc très utile. Il est gratuit. Une version portable est très pratique lorsqu'on change d'ordinateur. Et aussi pour les professionnels en informatique, pour dépanner les collègues ou les clients. La version portable a l'avantage de ne pas être installée sur le poste. Elle est utilisée avec toutes ses fonctionnalités. Et une fois qu'on enlève la clé USB, le poste n'a pas eu d'installation supplémentaire et de modification. NVDA qui se trouve sur la clé peut aussi être installée par la suite sur le poste au choix de l'utilisateur. Pour créer cette copie, d'abord on part d'un ordinateur où le NVDA est installé. Ensuite on appelle le panneau de contrôle avec un CRN. On va faire flèche bas. NVDA menu. Outils sous menu haut. On va sur outils avec flèche bas. Ensuite entrer ou flèche droit. Voir le journal J. Pour ouvrir le menu outils et flèche bas jusqu'à créer une copie portable. Visionneuse de parole V. Console Python P. Gérer les extensions. Créer une copie portable. On valide. Créer un NVDA portable dialogue. Pour créer une copie portable de NVDA, veuillez choisir le chemin et les autres options, puis appuyer sur continuer. Répertoire portable 2. Groupe. Répertoire portable 2. Édition ALT plus R. Vide. Si on connaît l'emplacement de sa clé, on peut taper. Par exemple, moi je pourrais taper E2. Mais on peut aussi tabuler jusqu'au bouton parcourir. Parcourir. Bouton. Espace pour l'activer. Espace. Enfoncer. Choisir le répertoire portable dialogue. Dossier 2. Édition. Vide. Je vais faire majuscule tabulation deux fois pour aller dans la liste des dossiers. Vu d'éléments liste, en tête liste, non bouton partagé réduit. Donc majuscule tabulation une fois, j'arrive sur l'entête non. Dollar 6 recette, dollar 6 recette non sélectionnée. Et majuscule tabule une deuxième fois, j'arrive sur le contenu du dossier qui est ici, le disque local C. Je vais remonter l'arborescence avec HALT flèche haute. Vu d'éléments liste. Dossier groupe développé. Bureau, bureau non sélectionné. Et je vais faire flèche bas jusqu'à ma clé. Musique, musique. Sauf si je connais sa première lettre où je pourrais taper l'initiale. Vidéo, vidéo. Périphérique et lecteur groupe développé. Lecteur de disquette parenthèse gauche à deux points parenthèse droite. Lecteur USB parenthèse gauche, deux points parenthèse droite. Lecteur USB parenthèse gauche, deux points parenthèse droite. Je fais entrer. Vu d'éléments liste. Je vais créer un dossier. Nouveau dossier édition. Sélectionnez nouveau dossier. Le raccourci clavier pour créer un dossier sur ma version de Windows qui est la version Windows 10, c'est CTRL majuscule N. Je vais l'appeler NVDA. NVDA. Et je valide. Vu d'éléments liste. Je vais valider de nouveau pour ouvrir le dossier. Vu d'éléments liste. Et je vais tabuler jusqu'à sélectionner un dossier. En tête liste. Dossier deux points. Édition. Sélectionnez NVDA. Sélectionnez un dossier bouton. Et entrer. Créer un NVDA portable dialogue. Pour créer une copie portable de NVDA, veuillez choisir le chemin et les autres options, puis appuyer sur Continuer. Répertoire portable deux points. Groupe. Parcourir. Je vais tabuler jusqu'à la case à cocher. Copier la configuration utilisateur courante. Copier la configuration utilisateur courante. Case à cocher. Non cocher. Alt plus U. Je la coche avec espace. Espace. Cocher. Démarrer la nouvelle copie portable après création. Case à cocher. Non cocher. Alt plus D. Je tabule à nouveau et je coche avec espace. Espace. Cocher. Et je tabule jusqu'à Continuer. Continuer bouton Alt plus C. Et je fais espace pour l'activer. Dialogue. Une boîte de dialogue s'affiche. J'entends des bips qui indiquent qu'il y a un travail qui se fait. Pour consulter ce travail, je peux faire un cerbé à tout moment pour lire ma boîte de dialogue. Création d'une copie portable en cours. Dialogue. Veuillez patienter durant la création d'une copie portable de NVDA. Veuillez patienter durant la création d'une copie portable de NVDA. Barre de progression 0%. La création peut prendre à peu près 5 minutes. Il faut vraiment patienter. Succès dialogue copie portable de NVDA. Créer avec succès dans E2. Barre oblique inversée NVDA. OK bouton. La boîte de dialogue est apparue. On peut faire entrer pour dire OK. Bureauliste NVDA. Votre version portable de NVDA est créée. Elle est sur votre clé USB. Et vous pouvez l'utiliser à tout moment. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. A cliquer sur j'aime. Pour que cette chaîne puisse continuer à fonctionner et à vivre grâce à vous. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada